Dernière ténèbre Oui, les cœurs sont muets et les âmes sont sourdes. Ce siècle est sombre. L'air chargé de vapeurs lourdes roulent dans un brouillard confus. Des rôlements vagues mêlés de cris de jémissements. La femme pleure et meurt, l'homme pleure et s'affaise. L'enfant pleure et s'éteint, et sous la nuit épaisse et formidable, on voit serpenter dans les airs le méandre sinistre et sanglant des éclairs. Sains idées incalantes et convulsives, le monde tressaille. L'on dirait qu'ils se mèrent, mais la ronde des astres fraternels, l'endée silencieuse, d'appétitement sombre remplie les larges cieux. Les horizons lointains creusés par le mystère, les vents tumultués s'abattent sur l'été. Leurs ailes, planant avec un morne bruit, étendent alentour la tempête et la nuit. Assez ampleur, ces immensités funèbres, d'une halle bruyante agite les ténèbres, où l'on entend les eaux frissonant vaguement, battre d'un flux rétumé les bords du firmament. Et parfois, au lieu de l'heure fantastique que l'ombre, étant son léfinis mouvants de la mer sombre, un brun blanc se soulève aussitôt affaissé. Ah, la nuit, la tempête, les suyons versés sur l'univers l'horreur d'une immense tristesse qui choupire, murmure et s'augmente sans cesse. Des bruits, des vents, des pleurs de l'homme et des sanglots, alternés des forels gubres et des flots. Sous-titrage Société Radio-Canada